AmiGamers et AmiGameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et je me trouve aujourd'hui en compagnie d'une joueuse émérite de Virtua Fighter Final Shodown en la personne de Kamui. Kamui qui vient de remporter au moment où j'enregistre ses images le tournoi Virtua Fighter Final Shodown du Stuntfest en battant Ryan Hart, le joueur anglais connu sur la série des Tekken et des Street Fighter mais également désormais sur Virtua Fighter ainsi que Shibitox, l'un des meilleurs joueurs français sur le titre. Donc voilà j'ai quelques questions à poser à notre joueuse justement Kamui tout droit venue du Japon avec notamment pour commencer donc déjà la présentation, très heureux de t'avoir rencontré Kamui qui est une personne vraiment très très accessible. Alors Kamui, la traduction va être faite en simultané, comment as-tu commencé tout simplement les jeux de combat et… Kamui, la traduction va être faite en 2 ans, depuis 15 ans que je joue à Virtua Fighter, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années hein. Et donc tu as commencé donc sur Virtua Fighter 2 j'imagine en arcade et donc tu as persisté, donc est-ce que tu as joué à tous les Virtua Fighter à tous les épisodes ou est-ce que tu en as sauté pour arriver à une version particulière comme la Final Shodown, est-ce que tu as joué aussi au 3, donc hors tournements de battle à la version arcade, au 4, 4 évolutions, au 5 et à celui-ci ou est-ce que tu as vraiment continué, tu as vraiment joué à tous les Virtua Fighter dans la continuité jusqu'à ce nouvel épisode, donc Final Shodown, sorti maintenant il y a bientôt un an. J'ai toujours joué au Game Center, mais est-ce que tu as joué au Game Center ? J'ai toujours joué au Game Center, donc j'ai tout joué au Game Center. Je suis particulièrement une joueuse de salle d'arcade, si le jeu n'est pas en arcade je ne joue pas forcément, donc oui bien sûr j'ai joué à toute la série à partir du numéro 2. Et je voulais savoir, donc là tu viens de remporter le tournoi à un Virtua Fighter Final Shodown, dans une finale qui a commencé un peu difficilement mais qui ensuite s'est terminée d'une manière assez écrasante face à Ryan Hart, est-ce que tu avais déjà auparavant joué contre lui ? Et j'en ai pas connaissance, mais est-ce que tu avais joué contre lui ? Et comment as-tu trouvé justement sa manière d'aborder Kagemaru qui était son personnage fétiche aujourd'hui ? Puisqu'on sait qu'il a la capacité de jouer plusieurs personnages, notamment lu sur des forums. Donc voilà, ma question va s'arrêter là. ... ... C'est ce que vous avez pensé, c'est-ce que vous avez pensé ? C'est-ce que vous avez pensé ? Oui, c'est-ce que vous avez pensé ? Oui, que le joueur a eu, c'est-ce que vous avez pensé ? Oui, oui... Enfin... On a reçu une nouvellewards du joueur, c'est ce qu'elle a été fait à dire à ce que vous avez pensé. Il faut juste faire des Chairmanes qu'il faut faire à ce type de plan. Et donc, je me disais, on a ré Civic, c'est-ce que c'est dur ? debout à Kagamao soit assez rapide, donc elle a essayé d'élaborer une stratégie par rapport à cela, plus que par rapport à Ryan Hinton lui-même et c'est aussi beaucoup de changer de garde en fait pour essayer de contrer les diverses attaques de son adversaire. Il y a quelque chose qu'on a repéré, étant donné que j'ai commenté avec Mickey Way que je salue au passage la finale de Virtua Fighter Final Shot Dance sur scène, il y a quelque chose qui est assez dingue, même en jouant en free play avec toi, c'est que tu as une capacité à pouvoir casser les prises, les projections du jeu de manière assez simple, tu as un potentiel pour pouvoir faire ça en tout cas qui est assez impressionnant. Il faut savoir que Virtua Fighter c'est un jeu où les prises sont très difficiles justement à en quelque sorte déchoper, on utilise ce terme au niveau des jeux de combat, et tu y arrives très fort, vraiment vraiment très bien et tu arrives également beaucoup à mettre la pression sur tes adversaires. Donc je voulais savoir comment tu, quelles étaient tes méthodes d'entraînement en fait pour arriver à un tel résultat, tout simplement. Est-ce que tu t'entraînes avec des gens offline, en bord, en arcade, dans des salles ? Est-ce que tu joues sur console, en ligne ? Quelle est ta méthode d'entraînement ? Est-ce que tu t'imposes des règles d'entraînement particulières ? Quelle est ta manière justement de procéder ? Je pense que tu t'intraînement est très fort. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai mis à faire ce domaine. J'ai mis à ce moment-là, c'est quoi tu t'es déchir ? J'ai mis à ce moment-là ? J'ai mis à ce moment-là, quand je suis désolé ? J'ai vu que j'ai mis en place de la blanque, mais j'ai mis en place de la fois que j'ai mis en place. Et je pense que c'est de faire en place de la blanque, pour moi, je pense que je suis en train de mettre en command, donc je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Malheureusement, pour ce tournoi, je n'ai pas eu trop l'occasion de m'entraîner avant. Donc, il y a eu une petite partie de blanc avant de pouvoir reprendre mon niveau actuel. Mais en général, ma confiance en moi, c'est que je m'entraîne beaucoup et que j'ai une confiance en mon exécution. C'est-à-dire que je ne rate jamais mes combos et tout ça. Donc, je me dis que plus je m'entraîne sur mes combos, plus sera facile en match de les sortir. Et c'est clair qu'on a vu que tu avais une sacrée exécution. On avait très, très peu de déchets dans les combos. Tout était extrêmement propre au carré. Vraiment, tu as vraiment bossé ton jeu. Pour ce qui était du spacing, des anti-step, ça parlera aux joueurs qui jouent au jeu de manière assez poussée. C'était vraiment très, très bien cadré. Et tu as vraiment essayé de te mettre à la place de ton adversaire pour anticiper systématiquement et optimiser le jeu. Donc, tu as vraiment été parfaite sur cette finale. Donc, vraiment, félicitations, tout simplement. Déjà, d'être venu tout simplement à cette édition du Stunfest pour ton côté accessible. Tu le traduiras. Et puis, même d'être venu tout simplement à la portée des joueurs en demandant même de te dédicacer une affiche pour la ramener au Japon. Merci beaucoup. Oui, donc à la base, elle était venue surtout pour le shooting. Mais comme elle a pu aussi participer au tournoi de Virtua Fighter, c'était assez plaisant pour elle. Elle remercie les gens d'avoir pu laisser participer à ce tournoi. Oui, puisqu'il faut aussi préciser, je n'ai pas dit d'ailleurs que Kamui a l'habitude justement des Manic Shooter. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle détient quelques records. Donc, elle est venue aussi sur scène un petit peu pour en parler. Donc, on la remercie vraiment, vraiment d'être venue. C'est vraiment très lentille de sa part. Merci à toi et puis merci également pour cette interview accordée et puis pour ces quelques parties en freeplay sur Virtua Fighter où j'ai pu me tirer quand même deux matchs sur la dizaine que tu m'as imposé. Et on notera Nono derrière qui nous fait des petits signes. Nono, un habitué aussi du Stonefest qui est totalement là, totalement présent. Les habitués me comprendront. Merci beaucoup donc et puis bon voyage de retour au Japon. Merci à toi aussi. Je veux encore à Stonefest. Merci beaucoup.